Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai les pompiers et je veux devenir pompier plus tard. Ce qui m'a donné envie de venir, c'est que j'aime aider les gens et pompier, c'est aider les gens, ça fait des vies. Depuis que je suis petit, ça m'intéresse. Je voyais des camions passer chez moi, quand j'étais un marrant, maintenant là, comme j'ai une canne d'air, j'ai juste à côté de chez moi. Alors que tout petit, beaucoup d'entre nous rêvaient de devenir boulangers, policiers ou vétérinaires, eux n'ont pas changé d'avis tous les six mois, c'était pompier ou rien d'autre. Eux, c'est Laura, Sylvain, Senzo et tous ces jeunes, rencontrés samedi après-midi sur la place de la République. Tous ont cette même passion de l'uniforme et tous suivent une formation pour devenir pompier. Âgés de 14 à 16 ans, on les appelle les JSP, les jeunes sapeurs pompiers. Pendant quatre ans, on apprend à devenir pompier. Après, chaque fin d'année, on passe un examen. Donc, pour aller à l'année suivante. En deuxième année, ces JSP représentent la relève de la caserne de Rombin, une caserne qui lance un nouveau recrutement à partir de septembre. On fait un recrutement tous les deux ans. On recrute des jeunes entre 12 et 13 ans, tout simplement parce qu'il faut que le jeune, le jeune sapeurs pompiers, puisse avoir, sur la quatrième année, il faut qu'il ait au moins 16 ans la quatrième année. Il faut qu'il ait entre 16 ans et 18 ans. Donc, il est impératif que les jeunes aient entre 12 et 13 ans. Et le recrutement se fait tous les deux ans. Donc, pour nous, la rentrée va se faire au mois de septembre. Donc, on redémarre avec une session de première année. Véritable école de la vie, cette formation de 4 ans offre la possibilité de devenir pompier dès l'âge de 16 ans. Entre-temps, des cours théoriques, exercices physiques et manœuvres rythment le quotidien des JSP. Chaque dimanche matin, on a des cours. De 8h30 à 11h30, on est à la caserne. Et on a un temps théorique, un temps manœuvre. Donc, on manœuvre, on fait des manœuvres comme l'art. C'est une activité comme les autres. Il y en a qui font foot et 2-30 balles. Mais moi, j'ai choisi de faire ça. Mais c'est comme un sport. Et c'est comme l'école. C'est comme un sport et c'est comme une école. Voilà qui pourrait résumer cette formation. Ici, pas question de privilégier un domaine plus qu'un autre. C'est la tête et les jambes qui travaillent en même temps. Ce qu'on essaye un petit peu d'inculquer à nos jeunes, c'est un petit peu un esprit d'équipe. Parce que c'est important à quelque part que les jeunes partent sur des bonnes bases. C'est ce qu'on essaie un petit peu de leur inculquer. Et c'est déjà d'avoir de bonnes bases pour la vie. Même si les jeunes qui viennent chez nous n'arrivent pas à devenir pompiers. Mais qu'ils aient au moins déjà de bonnes bases. Parce que tous ne réussiront peut-être pas dans les pompiers. Mais ça leur permet déjà d'avoir une bonne base. Puis bon, pour la plupart, ils deviendront pompiers soit volontaires, soit professionnels. Vous souhaitez vivre une aventure humaine ? Devenir pompier au bout de 4 ans ? Vous êtes motivé, sportif ou sportive ? Vous êtes âgé de 12 à 14 ans avant le 1er juillet ? N'hésitez pas, venez retirer un bulletin d'inscription à la caserne avant le 9 septembre. Vous deviendrez JSP, vous porterez l'uniforme, vous participerez à certaines manifestations officielles. Les seules conditions, la discipline, être sportif, être bon à l'école et respecter les autres. Même si par exemple on n'aime pas quelqu'un en dehors des pompiers, on le respecte quand même chez les pompiers. Après c'est enrichissant au niveau, qu'on apprend comment éteindre le feu, qu'on apprend avec quelle matière ou quel type d'extincteur éteindre les tubes de feu, genre hydrocarbures avec de la mousse et les feuilles électriques, d'origine électrique, CO2. Après c'est aussi enrichissant du côté physique parce que le sport c'est assez balèze, donc du coup ça muscle bien. Si on s'entraîne bien et si on apprend bien, c'est comme les gars, c'est comme les garçons. Si on apprend nos cours et si on révise bien les manœuvres, il n'y a pas trop de difficultés. Il y en a quand même comme à l'école, mais il n'y a pas trop de difficultés. Plus d'infos sur cette session de recrutement à la caserne de Romba, place de la République, ou au 06 77 87 62 13. C'est un peu à l' colonies. C'est un peu à l'àm', on peut s'assurer que c'est un peu de plant. C'est un peu de planté qui vient d'apprendre, D'un défi donc,